Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue sur TVCRA. Bonjour à tous, bienvenue sur TVCRA. Et je me présente, mon nom est Jacques Lessard. Je suis d'abord spécialisé en sécurité informatique. J'ai débuté en informatique en déboguant, comme on dit. La première fois que j'ai acheté un ordinateur, je l'ai comme laissé entre les mains de mes enfants, Gravera. Et mes enfants, en l'espace de 24 heures, ont même montré leur efficacité à faire des choses spéciales sur un ordinateur. Eux-mêmes n'avaient jamais vraiment touché un ordinateur et ils ont réussi à le planter solide, comme on dit, en l'espace de 24 heures. Donc là, moi, je suis arrivé parce qu'on avait un temps quand même d'allouer à chacun. On était cinq dans la famille et on essayait de contrôler l'utilisation de l'ordinateur. Et on ne voulait pas non plus qu'ils deviennent trop accro de la machine. C'est la raison pour laquelle j'ai attendu plusieurs années avant d'acheter un ordinateur. Parce que je me disais, déjà là avec leur jeu, ils ont déjà plein de choses qu'ils font, qu'ils s'amusent à plein avec ça. Et qu'il faut leur donner des horaires parce qu'on les laisse aller, ils vont toujours être là-dessus jour et nuit. Et c'est ce que je craignais. Mais ça n'a pas trop arrivé parce qu'on contrôlait quand même à cinq personnes, on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, mon temps alloué à moi était d'environ deux heures par jour. Dans ce deux heures-là, au bout des premières 24 heures, j'ai réalisé que l'informatique, ce n'était pas juste plaisant, finalement. Parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait, en ouvrant l'ordinateur et en tentant d'ouvrir Internet, dans le temps Internet Explorer, je l'avais déjà baptisé cette journée-là Internet Explorer, parce que c'était assez incroyable ce qui apparaissait finalement sur la machine, avec la petite barre en bas, 30, 40, 50, 60, à un moment donné, 70 Internet Explorer qui ouvraient sans même que je demande quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûr qu'en achetant un ordinateur, l'ordinateur était muni d'un système Microsoft, parce que de façon à ce que le monopole Microsoft, c'est bien établi, pour les gens, un ordinateur, c'est un Windows, mais autant qu'un réfrigérateur n'est pas nécessairement un frigidaire, OK? Et qu'un appareil photo n'est pas nécessairement un Kodak et qu'un papier mouchoir n'est pas nécessairement un Kleenex. C'est bon de faire la distinction et qu'étant donné le monopole Microsoft et l'argent qui est investi pour la publicité est investi auprès des fabricants d'ordinateurs, c'est clair que les ordinateurs naissent avec ce système-là et en réalité, vous allez le voir au fil de ce qu'on va développer au fil des émissions, que c'est comme d'une façon imposée. C'est un choix en réalité qui n'en est pas vraiment un, OK? Et là, de là, quand j'ai vu cette machine-là avec 70 Internet Explorer d'ouvert et tout ça, là, j'ai commencé à investiguer un peu et voir, et c'est premièrement, tu as fermé les fenêtres. Je me suis rendu compte que je n'étais pas assez vite, ça s'ouvrit pour les fermer. Et là, plus que j'en fermais, on dirait plus qu'il en ouvrait. Et puis là, à un moment donné, j'étais abasourdi de voir ce qui se passait là, que qu'est-ce que c'est ça, ma machine, cette machine-là est neuve, est hantée, c'est quoi? J'avais pas de contrôle et j'aimais pas ça, pas avoir de contrôle sur la machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Fait que finalement, à force de réussir à l'enfermer, puis jouer aux échecs un peu avec cette fichue machine-là, je me suis dit que l'ordinateur, c'est fait par du monde. C'est des personnes qui créent ça, un ordinateur, et des systèmes d'exploitation, c'est aussi créé par du monde, par des gens. Puis eux réfléchissent, probablement similaire un peu à moi aussi, et ont une certaine logique, et je dois essayer de capter leur logique pour voir, et c'est aussi les fabricants de virus, finalement, ceux qui créent des virus, ils ont une idée en arrière de la tête, ils ont une philosophie, ils ont une tactique, c'était un peu comme je vous disais, il y a quelques secondes, des échecs, comme une partie d'échecs. Et là, je me suis dit, bien, je m'embarque, je vais jouer un peu, je vais jouer un peu avec eux. Et là, finalement, au bout de quelques heures, j'ai fini par réaliser que mon antivirus, en réalité, que j'avais dans la machine, qui était déjà préinstallé, et qui était en réalité en version d'essai, parce qu'au bout de 30 jours, je devais payer pour l'avoir pour toujours, sinon, bien, c'est sûr qu'en renouvelant ma licence à chaque année, je devais repayer. Et là, je me suis dit, bon, OK, il me semble que quand j'ai parti la machine, il était à jour, mais ça avait l'air qu'il ne connaissait pas le petit fin-fin qui faisait ouvrir des 70 pages Internet Explorer parce qu'il ne l'a pas arrêté. Donc là, j'ai réalisé qu'il y avait des failles. Ça ne va pas. Et si c'est un antivirus qui vient normalement avec ou qui est suggéré, il ne doit pas avoir juste une question d'argent dans ça, il doit avoir une certaine efficacité. Mais je me suis rendu compte que l'efficacité n'était pas vraiment au rendez-vous. Et même si je l'avais payé, de toute façon, il ne serait pas devenu plus efficace. Donc, c'est la première chose qui nous vient à l'idée quand on a un ordinateur, ce n'est pas la partie sécurité, pas du tout. Et pourtant, ça devrait. C'est vraiment la partie la plus essentielle sur une machine si vous voulez avoir du plaisir avec votre ordinateur. Et ça, ça vous coupe le plaisir assez facilement et rapidement. De là, bien, j'ai cherché dans la machine et je me suis dit, je ne voudrais pas que d'autres vivent les mêmes choses non plus. Et là, j'ai trouvé une façon de tout sortir de ça, de tout nettoyer ça. Rendu au bout de deux, trois jours, je commençais à comprendre pas mal comment ça marchait. Et je me suis arrêté. J'ai même passé une nuit quasi debout. Je travaillais le lendemain matin. Mais je me suis dit, il ne m'aura pas. Je vais trouver. Parce qu'il restait des traces de ces gestes-là qui avaient eu lieu à mon insu sur la machine. Et mes enfants étaient toujours innocents, bien sûr. Ce n'étaient pas eux qui avaient fait quoi que ce soit. Et même d'autre façon, ils ne le savaient pas eux non plus. Où est-ce que je peux cliquer là? Est-ce que je peux faire ça? J'ai quelque chose qui apparaît. Comment je le ferme? Les enfants eux-mêmes étaient un peu dépassés. Ils se sentaient un peu mal par rapport à ça. Ils comprennent bien que c'est normal de se sentir mal quand le poppet vient d'acheter une machine assez dispendieuse. Et qu'eux trouvent le moyen en quelques heures de la planter solide. De là, je me suis rendu compte. J'ai examiné en profondeur le système de plus en plus au fil des semaines et au fil des mois. Et au bout de quelques mois, je comprenais très bien comment ça fonctionnait. et je comprenais aussi de la façon, pas seulement où est-ce qu'il y a le problème. Je voulais aussi savoir comment c'est arrivé et comment prévenir pour ne pas que ça arrive. De là, j'ai commencé à étudier les questions des vers informatiques, des virus, des malware, des troyens qu'on appelle ou des trojans en d'autres langues, des backdoors. Bref, j'ai appris tout le langage des virus, malware, spyware. Ransomware, nommez-les. Ils ont toutes des particularités. Et ils se manifestent aussi de différentes façons. Et bien souvent, les antivirus, les systèmes antivirus, ne reconnaissent pas la signature. Parce que chaque malware, spyware, virus, vers informatique ont une signature. Autrement dit, ils ont leur carte d'affaires qu'ils laissent à l'entrée en argant un peu l'antivirus ou l'anti-superware ou l'anti-malware. Et ça, on va discuter de ça au fil des émissions. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est d'essayer le plus possible de démystifier, de vous rendre ça le plus simple possible dans un langage simple. Déjà, j'en perds peut-être quelques-uns avec ce que j'explique, mais c'est souvent le problème que plus on connaît des choses en informatique et plus pour nous ça devient naturel de les avoir catalogués, de les avoir nommés et d'être capable de les... Pour nous, on fait des récourcis, on coupe, on ne passe pas par quatre chemins, on y va direct. Et ça, ça devient un problème pour la majorité du public, pour les gens, pour les utilisateurs. Et c'est un problème pour celui qui veut expliquer. Parce qu'il faut expliquer dans un langage simple, un langage commun. Et pour ça, je vais utiliser souvent des métaphores, on appelle. Autrement dit, c'est des images, des images mentales pour expliquer des choses de façon tangible. Parce que là, on parle de virtuel. On parle de monde virtuel, d'information, de transfert de zéro et de un. Ça ne sert à rien de comprendre ça. Avant de comprendre la façon d'un langage, qu'un système d'exploitation communique avec le matériel qui est l'ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de comprendre comment ça fonctionne. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que, oui, j'ai du matériel, j'ai une souris, j'ai un clavier, j'interagis sur une toile, sur une espèce de ligne téléphonique mondiale, où est-ce que ça se déplace très rapidement quand je clique à quelque part, ça se déplace à la vitesse de la lumière, 385 000 kilomètres à la seconde. Le monde, on l'a devant nous. Et on est aussi devant le monde. De là, il va falloir parler de sécurité informatique en premier lieu. Des gestes qui vont être à éviter avec un ordinateur, et qui ont toujours été à éviter, mais je vais vous les présenter, je vais vous les expliquer. L'attitude à prendre sur la toile, sur le web, c'est important de ne pas faire n'importe quoi, c'est important de ne pas aller n'importe où, et il faut agir avec réflexion, autant comme quand on négocie en situation de crise, où on doit se tourner la langue sept fois avant de parler. C'est toujours mieux pour garder des amis, ou s'en faire, ou moins de ne pas les perdre. C'est la même chose en informatique. Il faut comme se tourner la souris sept fois avant de cliquer. Les gens ont toujours un problème, moi j'ai toujours appelé ça de la cliquette intempestive. Le plus vite possible de cliquer, mais le plus vite aussi que les problèmes arrivent. Et les gens achètent un ordinateur, sont bien contents la première journée, deuxième, troisième, des fois aller jusqu'à un mois, « Hey, ça va vite, j'ai une vraie bombe, viens voir ça, check mon ordinateur. » Puis rendu au bout d'un mois, la bombe, c'est un pétard mouillé finalement, parce que même s'ils ont payé 1500, 2000 piastres dans certains cas pour une tour ou un portable, elle est aussi lente qu'une limace rendue au bout d'un mois, il y a un problème et c'est très déplaisant. Et ça, c'est comme, on dirait que c'est comme naturel. Les gens, ce qu'ils font dans ce temps-là, ils disent, « Bon, OK, c'est ça, je vais le ramener où est-ce que je l'ai acheté. » Et là, finalement, les systèmes qui sont vendus, sans connaissance, le public ne connaît pas comment ces systèmes-là fonctionnent. Il n'y a pas d'éducation de fait là-dessus, c'est atroce. Quand vous achetez un ordinateur, vous savez à peu près juste que le gars vous a dit, « Ça, ça marche comme machine, il y a ça dedans. » Et il y a un certain monsieur, même, qui se pète les bouteilles, « J'ai un i5, moi, dans ça. » Il fait la limace aussi au bout d'un mois, le i5, parce que vous avez manqué des choses essentielles. Vous avez manqué des épisodes. Et les épisodes que vous avez manqué, on va essayer justement de les diffuser ici pour vous donner des bons outils, pour vous donner comment bien démarrer en informatique. Et même ceux qui sont déjà en informatique, il y a des gens qui sont en informatique depuis des années, mais la partie sécurité, la partie attitude sur le web, ils ne connaissent pas ça. C'est pas dans leur corde, ils s'arrêtent pas vraiment ça. Et quand la machine va mal, ils la prennent, puis ils la mènent chez le technicien. Le technicien fait ce qu'il a à faire dessus, le monsieur, il paye la facture. Mais il ne sait pas ce que le technicien a fait, puis même si de toute façon, ça ne l'intéresse bien souvent même pas. Mais il faut changer d'attitude. Il faut être capable de voir. J'ai mis mon ordinateur dans cette telle condition-là, c'est mon problème. Et je dois m'assumer, puis je dois trouver comment faire. Pour ne pas que ça se répète. Et c'est là que ces émissions que je veux faire ici, les suivantes et ainsi de suite, c'est pour justement vous donner des outils, vous donner pour que ça facilite votre compréhension, que vous n'ayez pas à servir simplement que de pourvoyeur à une compagnie ou à un technicien. On va faire une petite pause et je vous reviens avec la suite tantôt. De retour à prendre plaisir à l'informatique. Je vais énumérer la suite des choses sur lesquelles on va faire des études, sur ce qu'on va présenter pour essayer d'éclaircir tout ça. On va utiliser un ordinateur. Vous allez tout voir en image, ce que je vais expliquer. Vous allez le voir en temps réel se produire et vous allez être mieux placé, même pour faire les mêmes gestes, si vous voulez, avec votre ordinateur, en même temps qu'on l'ait fait, que je l'ai fait ici, que vous allez voir sur votre écran. Je pense qu'on devrait être capable de faire des choses intéressantes et surtout simples, rien de compliqué, mais vitales, des choses très importantes. Donc, je vous énumère l'importance de se couvrir sur la toile. Se couvrir sur la toile, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que vous êtes dans une foule, même que le monde entier vous voit, et dans cette foule-là, vous disposez en réalité que d'une petite débarbouillette et vous êtes nu. Donc, en réalité, vous avez à choisir entre placer la débarbouillette sur vos endroits intimes ou la mettre dans le visage. Voilà le choix que vous avez. Mais il y a moyen entre les deux d'être un petit peu habillé et de ne pas avoir peur de trop d'être vu non plus. Là, ici, on va aussi parler de MTV, finalement. C'est des maladies transmissibles virtuellement. Je vais vous expliquer ça. Les limitations aussi des systèmes de protection, les systèmes anti-tout. Les limitations. Pourquoi ces systèmes de logiciels-là ne peuvent pas vous protéger pour tout, finalement? Pourquoi que certains sont efficaces sur certaines choses et d'autres, non? Je vais vous expliquer ça. Ensuite de ça, les gens ont... C'est un vieil adage qui existe, ça, qui dit. Tu sais, ce qu'on ne sait pas, ça ne nous fait pas mal. En informatique, il n'y a rien de plus faux. OK? C'est très faux. Ce qu'on ne sait pas peut beaucoup, beaucoup nous faire de mal. Et le fait de le savoir peut nous armer, justement, à ce qu'on ne se fasse pas faire trop mal. Mais tout ça est confronté à un cercle vicieux qu'on appelle le cercle vicieux des codes sources fermés. Les codes sources fermés, je vais vous expliquer ça au fil des émissions. En réalité, c'est tout ce qui compose un logiciel en simple. dont le programmeur a décidé, lui, d'écrire comme écrire une pièce de musique sur un papier. Et cette pièce de musique-là, ça peut être la plus belle pièce de musique que vous n'avez jamais entendue. Mais si vous êtes moindrement musicien et que par fatalité, vous êtes né non-voyant et que je vous présente la feuille de musique, je ne penserais pas que vous allez être capable de la jouer. Vous allez simplement peut-être réussir à le faire à l'oreille, si vous l'entendez, dépendamment de votre talent. Mais vous ne pourrez pas jouer une pièce musicale en regardant la feuille puisque vous êtes non-voyant. Les codes sources fonctionnent de cette façon-là. Le programmeur, le chef d'orchestre qui a programmé la musique rend inaccessible aux yeux du public et de l'utilisateur en premier les codes sources de fabrication. Donc, avec quoi il a composé sa musique. Les notes ne sont pas visibles. Et oui, si vous connaissez assez l'informatique, vous pouvez les rendre visibles. Mais vous le faites de façon illégale. Et de sa façon illégale parce que le programmeur, lui, s'est assuré d'avoir un copyright, qu'on appelle. Et ce copyright-là vous limite dans votre possibilité d'utiliser son code, même de le voir ou de le modifier. Même que vous s'êtes absolument défendu de le faire, même sous principe. C'est des principes de sauvance et loin que même que vous pourriez être accusé et même emprisonné si vous faites ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie sur des codes sources. Ça, c'est un fichu problème, solide. Mais il y a des solutions. Il y en a des très bonnes solutions sans enfreindre aucune loi, de rendre visible la feuille et même de composer vous-même pour ceux qui veulent un jour. L'autre chose aussi qu'on va aborder, c'est justement les logiciels privateurs, les logiciels propriétaires et privateurs versus les logiciels libres et ouverts. Donc, les feuilles de musique visibles à quelqu'un qui voit. Et la même chose aussi pour ce qui est des logiciels propriétaires. Donc, c'est les logiciels qui appartiennent sous copyright à des compagnies, des propriétés intellectuelles et dont on ne peut simplement juste être autorisé à utiliser via une licence payante ou non, dépendamment des logiciels. quand on veut avoir un logiciel qui fait X choses, on peut aller le chercher en version gratuite qui est limitée. On pourrait faire beaucoup plus que le logiciel et dans ce cas-là, il faut le payer pour payer les programmeurs qui ont créé le logiciel et qui se sont protégés sous la loi des copyrights. Mais il y a moyen d'utiliser des logiciels libres, que le code source, justement, la feuille de musique est ouverte, qu'elle est visible. et on peut utiliser même des logiciels de qualité professionnelle, de très grande qualité et même des logiciels qui vont être gratuits et dont les codes sources ne seront jamais fermés, ils vont toujours être publics. Et il y a un monde tellement entre le privateur propriétaire et le monde libre des logiciels aux codes sources ouverts. C'est incroyable la différence. C'est deux mondes totalement différents pour faire la même job, finalement. OK? Donc, l'illusion du choix aussi que je vais vous expliquer par rapport à l'imposition des monopoles. La liberté informatique, je devrais essayer de vous injecter l'idée que c'est vital. OK? Parce que moi, je sais, par mon vécu et par l'expérience que j'ai dans ce domaine-là, que sans liberté informatique, je suis prisonnier impotent. Moi, ça me fatigue. Moi, je n'aime pas ça. Et l'autre chose aussi qu'on va aborder, c'est les systèmes d'exploitation GNU Linux. Non, qu'est-ce qu'il dit, là? Ah, oui, j'ai entendu parler de ça, Linux. Je faisais des programmeurs et faisais ça de l'université à une autre. Non. Du GNU Linux, là, je vais vous expliquer, je vais vous démystifier c'est quoi. Vous allez voir que c'est absolument hallucinant comme système, que c'est communautaire et que c'est ultra solide. Il n'y a même pas de comparaison, finalement, sur à peu près tous les plans avec du GNU Linux par rapport aux systèmes qui sont imposés par le marché. Et ensuite, vous expliquer par rapport à la vie privée qui n'est plus vraiment, les réseaux sociaux qui savent tout, sur tous, la façon que les réseaux sociaux ont réussi à s'émisser dans la vie privée, c'est rendu à un point tel, les gens ne se doutent à peu près pas. Et moi, je vais vous expliquer ce qui se fait avec ça. et la façon de se prémunir aussi du viol de nos informations. L'autre chose aussi, c'est que les systèmes de défense et de préservation de la vie privée, ces nouveaux systèmes-là, sont possibles. Ils sont publics, finalement. Mais il faut que les gens les connaissent. Il faut qu'ils sachent comment aller les chercher et comment les utiliser. Il doit y avoir un support dans certains cas. mais la simplicité, finalement. Le pire, c'est souvent de désapprendre ce qu'on a appris. Puis, quelqu'un qui part de zéro et qui débute avec un système libre, c'est d'une simplicité incroyable. Et ensuite de ça, les systèmes personnels et furtifs qui sont l'avenir en informatique. Et ça, je connais pas mal cette partie-là. Et qu'il y a des solutions aussi qui sont viables et souhaitables pour l'avenir en informatique. Bref, ça, ça vous donne pas mal le topo de ce dont on va discuter au fil des émissions. toujours en essayant de vous garder ça le plus simple possible et vous offrir aussi visuellement de quoi reconnaître ce que je vais vous expliquer. Puis, comme je vous disais au début d'émission, que vous puissiez aussi le faire vous-même. Il n'y a rien tel que de pratiquer par vous-même. J'aurais beau vous l'expliquer, vous l'expliquer, vous l'expliquer, même vous le démontrer, mais si vous-même, vous avez le contrôle de la souris et vous avez le contrôle de votre clavier, vous voyez similaire à ce que je vous montre, vous agissez, vous apprenez de cette façon-là. On peut dire que c'est par imitation, mais c'est pas important vraiment la façon que vous avez à apprendre ça, mais c'est de l'apprendre. Et que vous soyez fiers de ce que vous faites aussi. C'est important de dire, hé, moi j'ai appris ça, puis regarde, puis que, regarde, vous parlez de ça à votre frère, à votre soeur, puis, hé, regarde, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Moi, je pensais que j'étais cruche en informatique, mais finalement, je réalise que c'est juste que vous n'êtes pas cruche, vous savez pas, vous pouvez pas, vous pouvez pas exécuter quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est un monde nouveau pour la plupart. J'ai des personnes, moi, où est-ce que j'ai installé des systèmes et que j'ai enseigné les bases en informatique, j'en ai même de 80, j'ai un monsieur de 89 ans qui avait jamais touché un ordinateur dans sa vie, sinon une calculatrice, et il s'en va avec ça, puis il s'est dit, bon, je prends mon temps, puis il n'a pas peur. La peur a été enlevée, et c'est de là qu'on prend plaisir à l'informatique, c'est de ne pas avoir peur, et que le système ne nous trahisse pas. fait que si cette peur-là est enlevée, là, on a du plaisir avec notre machine. Donc, on se voit dans les autres émissions. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501